et bien bonjour messieurs dames salut les amis c'est daron moteur aujourd'hui je suis du côté de nivelles et je me rends vers un petit lieu insolite en belgique je suis tout seul on est en pleine semaine et oui il faut pouvoir prendre du temps pour soi aussi voilà je me rends donc dans un petit lieu insolite que j'ai envie de vous présenter alors j'en ai plusieurs au programme éventuellement aujourd'hui on va voir ce qu'on va retrouver près de brent le comte j'ai le bonhomme de fer le bonhomme de fer c'est une borne géodésique qui a été placée là au 19e siècle elle fait partie des 86 ou 87 bornes qui ont permis de d'établir les cartes topographiques de la belgique voilà donc à l'époque on se servait de deux lieux assez élevé pour pouvoir faire les relevés topographiques et et bien voilà c'est la trace d'une d'une époque révolue à l'heure des satellites mais voilà donc ça trouve en plein de forêts apparemment je vais essayer de la trouver si c'est pas si je ne la trouve pas mais j'ai autre chose du côté de tournée donc l'idée c'est de rouler aujourd'hui voilà les amis au programme j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude vous me laissez un petit pouce bleu ça me fait plaisir ainsi qu'un commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des sorties vidéo de d'un rond moteur voilà les amis allez on se retrouve sur la route un peu plus loin parce qu'il s'inivelle bon ça n'a pas trop d'intérêt allez à tout à l'heure ciao 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 à l'arrivée est-ce qu'il y a un petit pouce bleu à l'arrivée est-ce qu'il y a un petit pouce en soi-disant ici attendez voir on va voir ça tout cru au loup alors ah oui donc c'est avant alors on va voir si on trouve senti parce que on est donc on est vraiment tout près mais je sens que ça va encore être un truc pas facile à trouver est-ce qu'on voit quelque chose vous savez quoi je crois que je vais me garer ici je demande si c'est pas là on va aller voir on va aller voir à pied bon je vous reprends tout de suite ça va on va d'abord aller voir si c'est le chemin alors visiblement c'est pas par là mais ça doit être par là c'est un peu plus haut ou alors c'est vraiment tout loin à pied je ne sais pas on va aller voir allez on se retrouve là-bas bon je viens de discuter avec un voisin très sympa qui m'a dit que c'est un petit peu plus haut il faut continuer la route et puis on doit en fait être aller sur la butte en haut de la butte donc on va on va aller là bas et on va essayer de trouver ce fichu bonhomme de fer bon donc les amis nous sommes sur le sentier du bonhomme de fer ah il y avait des escaliers là donc site géodésique de la houssière je comptais pas monter à moto de toute façon et nous arrivons à ce fameux bonhomme de fer alors nous avons des points de repère voilà une station géodésique le bonhomme de fer il y a un petit panneau d'explications donc la géodésie c'est la science qui s'occupe de déterminer la surface de la terre et de mesurer ses dimensions ah ah bon ben voilà les amis l'avantage de se promener en semaine c'est qu'il y a personne il y a personne allez on va essayer de retrouver d'aller vers un autre petit point d'intérêt que je vous ai dégoté on va reprendre la route d'ici quelques minutes bon je viens de placer le deuxième spot dans le gps donc nous avons 59 km 1h08 on va s'arrêter avant donc on va passer par hâte et on va rejoindre donc la donc tout proche de tournay donc on va aller voir ce qu'il y a par là bas bon allez on se remet en route bien les amis nous arrivons ah mais c'était là attendez nous arrivons à notre endroit nous sommes en fait de l'autre côté de la berge de l'endroit que je cherchais bon on est dans une région fort industrielle et en fait le lieu que je voulais vous montrer il est là en bas à droite vous le voyez et je vais voir si je sais y arriver et si on sait se poser là quelque part c'est pas fermé ça doit être bien squaté c'est pas fermé c'est pas fermé c'est pas fermé c'est pas fermé voilà c'était ici qu'on faisait production de show dans la région apparemment voilà je voulais vous montrer ça parce que c'est un lieu sympa en bordure de du canal je ne sais pas ce qu'est ce qui est je sais pas ce qui coule ici en fait je vais peut-être avancer la moto là bas auprès des petits bancs et on va pique niquer là tranquillou voilà les amis bon les amis on va reprendre la route on va rentrer gentiment parce qu'il y a encore à peu près deux heures de route d'ici donc je vous rappelle l'endroit où on est donc on est au four à chaud auprès de tournée j'aurais bien aimé passer par la France pour rentrer mais malheureusement c'est un tel dix dans tisnit moholek bon les amis j'ai pas décidé de prendre la route évidemment qui m'était proposé par le GPS parce que c'est trop chiant je sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc j'ai pris par les champs par les bois on va essayer de s'arrêter ici quelque part je ne sais pas encore où il me reste encore combien de temps ici ? 48 minutes pour arriver jusque chez moi bah nous verrons bien il est quelle heure ? il est deux heures l'après-midi je pense que ça devrait aller allez on va tourner ici toc 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 oui par là par là oui c'est quoi ça mène où là ? ça mène où ça ? je ne sais plus alors ici je suis dans une forêt je ne sais pas du tout où je me trouve mais c'est sympa voilà sympa ces petits étangs là on va voir si on sait s'arrêter on va se mettre au bord on fait une petite pause parce que ça fait à peu près une heure que je roule il est temps que je fasse une petite pause bah ouais on va essayer d'aller par là ouais c'est beau ça ces étangs regardez-moi ça est-ce que j'aurais découvert ça en suivant le GPS ? non et bien voilà les amis c'est sur le chemin de retour de retour donc vers Nivelle que je vais vous quitter j'espère que cette petite balade en semaine en pleine semaine vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude laissez-moi un petit commentaire mettez un petit pouce et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de nouvelles balades de nouveaux lieux insolites et si vous en avez et si vous en connaissez d'ailleurs et là je parle à la communauté belge et bien n'hésitez pas à m'en faire part je suis toujours à la recherche de petits coins insolites voilà les amis je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt et puis comme d'habitude soyez prudents la bise la bise tiens 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 c'est marrant ça regardez c'est quoi c'est un vieux château d'eau qui a été bouffé par les plantes je sais pas si c'est vous si c'est volontaire ou pas mais en tout cas c'est marrant ça donne un effet bizarre